Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous mettez en place chez Air France une scénarisation, une utilisation, une optimisation des actions de branding sur la performance et inversement, parce que j'imagine que les deux se servent ? Comme beaucoup de monde, on a des organisations branding d'un côté, performance de l'autre. Pour autant, ça n'empêche pas de travailler ensemble. Je pense qu'il y a un réel intérêt à ce que chaque campagne trouve un écho réciproque. Il y a plusieurs dispositifs en place. Un dispositif de scénarisation où, derrière une campagne de branding, via un pixel, on réexpose les exposés avec des messages plus tactiques et poussant à la conversion. Réciproquement, sur la base de clients ayant eu une certaine performance, on va créer des audiences qu'on transmettra à la brande via des mécanismes de customer match, custom audience, plus lookalike pour recréer des audiences pertinentes pour nos campagnes de branding. Et on le met où tout ça ? Dans une DMPR ? Alors, actuellement, on le fait un peu, on va dire, à la main. L'idée, actuellement, c'est de mettre tout ça dans une DMP pour qu'il y ait vraiment des audiences qui soient le résultat de l'interaction et avec les campagnes de marque et avec les campagnes tactiques pour créer des audiences que chacun pourra utiliser et que chacun enrichira pour casser, grâce à la data, les silos d'organisation. Génial, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada